Quelle histoire incroyable ! C'est vrai ? Ah ouais ! Franchement, quand vous nous avez appelés il y a quelques semaines et que les journalistes nous ont parlé de cette histoire-là, on s'est dit c'est un truc incroyable, c'est extrêmement rare qu'ayant été marié 23 ans plus tôt avec quelqu'un... Je crois que le mariage a duré quelques mois. 11 mois. 11 mois, moins d'un an. Et puis vous nous raconterez pourquoi ça s'est arrêté. On ait envie, 23 ans plus tard, de remettre ça, si j'ose dire. C'est ça ? Oui, c'est ça. Avec le même coeur, la même volonté, malgré toutes les étapes passées. Et plus de maturité. Plus de maturité. La même détermination, celle qui vous amène sur ce plateau ce soir. Vous ne vous êtes pas vu depuis 9 ans. C'est ça. Pas vu, pas vu du tout, pas vu. 23 ans se sont découlés donc, on le disait, depuis votre mariage. Comment, pendant 23 ans, l'amour a-t-il duré, perduré dans votre coeur ? C'est ce qu'on découvre tout de suite en racontant votre histoire en images, Jean-Marc. Vous avez 44 ans aujourd'hui, Jean-Marc. Et combien de fois, sur les rails de votre vie professionnelle, vous avez vu des rails et vos bons souvenirs. La vie en blanc, l'amour en rose, c'est vous et c'est Dominique, il y a 23 ans. Mais un mariage et un an plus tard, c'est le choc de la rupture. Dominique demande le divorce. Un de vos amis devient le nouvel homme de sa vie. Aurait-il été trop présent et vous trop absent ? Plus jamais avec elle, Jean-Marc, mais jamais un jour sans y penser. Mais les histoires d'amour contrariées ont parfois leur drôle de sourire. Ce que vous avez vécu, Jean-Marc, l'ami qui devient l'amour de votre femme. Dominique l'aurait-elle vécu à son tour ? Une amie de Dominique se serait-elle trop approchée de l'homme qu'elle aime ? Vous apprenez que votre ex-femme divorce. Elle est seule, vous êtes seule. Quelques coups de téléphone depuis quelques années. Votre amour pour Dominique vous brûle encore le coeur. Alors ce soir, dans les yeux d'un homme apparemment sage, un conducteur de tramway, vous, Jean-Marc, il y a cette envie folle de revivre avec votre femme 23 ans plus tard. C'est bien raconté ? C'est avec votre aide et avec vos photos. Comment est-ce que vous expliquez, Jean-Marc, que 23 ans plus tard, vous ayez à ce point ce sentiment qu'ils soient encore chevilles au corps ? Parce que c'est au fond de moi, c'est en cri, c'est quand même un tatouage, c'est éternel. Ah ouais ? Ouais. Vous ne vous êtes jamais remarié ? Si, 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 j'ai même eu des enfants. Et vous avez divorcé ? Divorcé. Et vous avez toujours gardé... Et j'ai toujours gardé Dominique en fond de moi. L'image de Dominique en blanc, à votre bras, comme votre femme, entre guillemets, importante, quoi. Alors on a vu que Dominique vous a acquitté, on va pas raconter cette histoire, parce que ça arrive à plein de gens, et puis voilà, c'est... On n'a pas parlé de ça, forcément, de manière très pointue, c'est assez classique. Mais est-ce qu'il y a aussi un sentiment un peu, je vais pas dire de revanche, parce que c'est pas le mot qui vous habite, et je le sais, mais un peu de trucs inachevés et une sorte de revanche sur la vie, en tout cas. C'est-à-dire, vous dire, cette année-là qu'on nous a pris ou que j'ai pas continué de vivre, elle s'est arrêtée brutalement au bout d'11 mois de mariage. Aujourd'hui, j'ai envie de lui redonner encore de la consistance et de l'avenir. Tout à fait, et puis c'est une forme de pardon pour Dominique de lui dire, tu vois, j'ai effacé, j'ai fait un coup de gomme, et puis... Alors on disait tout à l'heure que vous ne vous étiez pas vus tous les deux depuis 9 ans. Quels ont été les rapports que vous avez eus pendant ces 23 années où vous vous êtes séparés, vous avez divorcé à l'époque ? Donc je suppose que ça a été un peu tendu, certainement pour une petite période. Non, vous n'avez pas voulu ? Je lui en ai voulu, c'est logique. On a de la haine, on a envie d'exploser tout ce qui se passe autour de nous parce qu'on comprend pas, parce qu'on se remet en question, parce qu'il y a plein de choses. Et puis bon, on est jeunes, alors on se dit... Et puis ça s'est atténué avec le temps et j'étais tout le temps en relation avec sa famille proche, que ce soit son frère, sa maman, tout ça. Donc à travers sa maman, je connaissais l'histoire de Dominique dans son couple, dans son mariage, dans ce qu'elle vivait. Mais je ne pouvais pas intervenir non plus, donc... J'ai juste une question à vous poser. Quand une... Sans juger là encore ses actions et ce qu'elle a fait, etc. Mais quand une jeune femme se marie, qu'elle vit 11 mois avec son jeune mari, que tout va bien a priori et qu'au bout d'11 mois, elle le regarde ailleurs, au point même de casser son mariage pour aller vivre une histoire d'amour, est-ce que vous vous dites pas que peut-être l'amour que vous portiez à Dominique à l'époque était plus fort que l'amour qu'elle-même vous portait à vous ? Non, j'en reste pas persuadé, parce qu'on avait passé... Avant le mariage, en fait, on avait tout fait à l'envers, puisqu'on vivait ensemble. On vivait maritalement, puis... Et on s'est mariés. Par la suite, on a conclu notre vie matrimoniale par le mariage. Mais moi, j'étais trop pris et dans ma nouvelle carrière et dans mon sport. Et c'est vrai que j'ai pas su faire le passage du mariage. Et ça, j'ai mis des années à le comprendre, ce truc-là. Comment s'est passée la rencontre au bout de 14 ans ? Parce que là, pour le coup, c'était la 1re fois que vous la voyez. Eh ben, ça s'est passé comme 2 amis qui se retrouvent, et puis... C'était où ? C'était à Brest. Elle habitait où, elle ? Elle habitait où elle habite actuellement, à Rhin-du-Clair, à côté de Rouen. Et vous avez fait quoi ? Eh ben, on s'est dit bonjour, on a fait la bise comme tout le monde, et puis... Et elle a dormi où ? Elle a dormi à la maison. Mais j'en vais pas. Ah ben oui, j'y mets. Donc à ce moment-là... Excuse-moi, juste 30 secondes, y'a pas eu d'ambiguïté pendant ce... C'est un week-end, c'était quoi ? Oui, c'était un week-end de Brest 96. Vous étiez célibataire ? J'étais célibataire. Elle aussi ? Elle aussi. Et vous n'avez rien tenté ? Non. Trop fort. Vous êtes retombé sous le charme quand vous l'avez revu il y a 9 ans ? Tout de suite ? Oui, tout de suite. Moi, les yeux, ils ont brillé comme si... Et est-ce que vous l'avez déjà proposé, même de façon un peu plus délicate, je dirais, ce que vous êtes venu lui dire ce soir ? C'est-à-dire, écoute, je voudrais qu'on reprenne notre histoire d'amour et même, je voudrais qu'à la limite, on revive ensemble, qu'on se remarie. Oui, je lui en avais déjà parlé, oui. Elle a répondu quoi ? Ben qu'il y avait beaucoup de côté matériel, le travail, l'imitation, enfin, tous ces côtés matérialistes... Qui étaient compliqués. Qui étaient compliqués de par la distance. Bon. Vous l'avez revu il y a 9 ans, ça faisait 14 ans. Elle avait beaucoup changé ? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais. Le visage, non. Mais elle vous plaisait toujours ? Oui. C'est clair. Là, vous l'avez pas vu depuis 9 ans ? Ouais. On va voir maintenant, peut-être, si elle a changé. Ouais. Depuis 9 ans. Si elle vous plaît toujours. Daphné est allée lui porter l'invitation que vous aviez demandé à l'émission de faire parvenir à Dominique. Donc Dominique, 9 ans plus tard, à nouveau, après une 1re séparation de 14 ans et une 2e séparation de 9 ans. Jean-Marc va tout de suite voir, ainsi que vous, Dominique, qui va rencontrer Daphné. Regardez. Aujourd'hui, je me trouve à Duclair, une commune de 4163 habitants de la Haute-Normandie. C'est une petite ville qui n'hésite pas à rivalider avec les grandes, car comme Paris, elle a les pieds dans l'eau. Et moi, si je suis ici, c'est avant tout pour remettre cette invitation à Dominique, une femme qui fait rebattre le coeur de Jean-Marc après 23 ans de séparation. Mais est-ce que Dominique acceptera-t-elle de venir me rejoindre dans ma loge ? Et est-ce que Amour va-t-il rimer avec toujours ? Ça. Bonjour, vous êtes Dominique ? Bonjour, je suis Daphné de l'émission Yacht le Vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter. J'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. D'accord, je vous remercie. C'est bien elle ? C'est elle. C'est elle ? Changer ? Changer. Mais bon, c'est ce qu'il y a au fond de soi-même, c'est pas le physique. Changer de quelle manière ? Au niveau... Elle est un petit peu grossie. Bon, les mêmes yeux, le même visage, c'est bien elle. Il faut regarder ce qu'il y a au fond de soi-même. Belle parole. Là, elle ne sait pas visiblement qui l'invite. Est-ce que vous croyez qu'elle ne vous a pas appelé ? Vous ne l'avez pas eu au téléphone ? Si, on s'est eu au téléphone. Bon, elle m'a posé la question si c'était moi. Et puis, personnellement, je lui ai dit que je n'en étais pas capable. Qu'au pire, je mettrais un panneau de 4 mètres sur 3 devant chez elle, mais que d'aller devant des millions de téléspectateurs, non. C'était pas votre truc. Alors, justement, pourquoi est-ce que vous le faites sur ce plateau ? Et pourquoi vous nous avez appelés ? Justement, je veux lui prouver que... Enfin, je veux lui montrer que la mort que j'ai pour elle, le sentiment que j'ai pour elle, je suis capable de le montrer à la Terre entière, à tous les gens, de dire, voilà, c'est cette femme que j'aime, c'est cette femme que j'ai aimée, c'est cette femme que j'aimerais toujours. Voilà. C'est beau, hein ? C'est beau. Comment... Est-ce que votre famille, vos enfants, notamment, sont au courant de la démarche ? Oui, 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 mes enfants sont au courant de ma démarche. Quel âge ont-ils ? 17, 15 ans et 12 ans. Que des ados. 17, 15 et 12. Que des emmerdes. Et comment prennent-ils cette démarche ? Eux, ils la prennent cool, ils me disent, mais vas-y, fonce. Si c'est ton histoire, vas-y. Sois heureux. Ouais. Ah bah c'est pas que les endards, ils sont plutôt cools, alors. Si papa est heureux, nous, on sait qu'on sera heureux derrière. C'est ce qu'on espère aussi pour vous, bien entendu. On va voir si elle se trouve, Dominique, aux côtés de Daphné, après l'avoir reçue chez elle, l'avoir reçu l'invitation. Est-ce qu'elle est là ? On va le savoir dans quelques petites secondes. D'accord. On vous retrouve tout à l'heure, Jean-Marc. Allez. Le rideau se referme derrière nous. Le rideau se ferme, Pascal. La connexion avec Daphné, tout de suite. Daphné, à votre sourire, on voit que vous êtes accompagnée. Bah oui, je suis aussi accompagnée de Dominique. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je voulais vous demander si vous aviez une idée de la personne qui vous fait venir ce soir. Non, pas du tout. Aucune idée ? Non. Bon, au fait, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je m'occupe de personnes âgées. Mais ça tombe très bien. Bah écoutez, Dominique, Pascal et Laurent, je pense que vous allez bien vous entendre. Il y en a deux bouts du couloir pour vous. Top à l'humour, Daphné. Top à l'humour. On va devoir se séparer dès maintenant. Vous avez du travail un petit peu plus loin. Je vais vous demander de vous lever, Dominique. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Dominique. Au revoir, Dominique. Ça va bien ? Bienvenue, je vous présente Laurent. Ça va, Dominique ? Je sens à vos mains, vos gestes, vos façons d'être, que vous êtes un petit peu stressée. Un petit peu. Bon, mais tout va bien, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Vous connaissez l'émission ? Un petit peu, oui. Vous la regardez de temps en temps ? De temps en temps. Vous le trouvez beau ? Oui. C'est une fois qu'on répond, oui. Bon, c'est pour vous détendre, Dominique. Vous savez qu'ici, ce ne sont que des bonnes nouvelles qui sont dites. Oui. Que de toute façon, vous avez plein de possibilités à tout moment de dire, écoutez, je préfère arrêter là et me retourner tranquillement chez moi. Donc, soyez vraiment très tranquille, très paisible. Tout va bien se passer. Est-ce que, puisque vous semblez ne pas avoir trop d'idées sur l'identité de la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau, est-ce que je vous propose un indice ? Oui, je veux bien. Au travers de ces questions posées par des gens qui nous permettent aussi de mieux vous connaître. Regardez là-haut. Quelqu'un va vous parler. Dominique, face à une surprise, c'est plutôt du genre à foncer ou à hésiter ? En tout cas, la dame qui pose la question, elle... Espeed, hein ? Ça dépend. Ça dépend, la surprise. Vous aimez les surprises ? Oui. Bon. Les bonnes ? Oui, les trop bonnes. Forcément. Alors, moi, j'ai un 2e indice, un indice musical à vous proposer, bout de chanson qui, normalement, doit vous mettre un peu sur la voix. Et là, ça va même vous mettre carrément sur la voix. Écoutez. Et là, ça va même vous mettre un peu sur la voix. Ah, Zavour, magnifique chanson. Ça vous aide ? Non. Oh, Dominique ! Non ? Bon. Manifestement, il s'agit pas d'un truc qui s'est passé hier matin. Euh, non. En tout cas. Non. Bon. Alors, Dominique, puisque de toute façon, pour l'instant, vous préférez garder le mystère, est-ce qu'on va ensemble regarder de l'autre côté du rideau au travers des écrans pour voir qui réellement vous a invité ce soir ? Vous en êtes d'accord ? Oui. Alors, regardons ensemble, si vous le voulez bien. Gabriel Coteau, notre réalisateur, va faire apparaître dans ses écrans le visage de cette personne qui vous invite. Ça vous fait rire ? Oui. Il vous voit comme vous le voyez. Oui. C'est un visage qui vous rappelle quelque chose ? Oui, oui. Vous n'avez pas oublié ? Non, pas du tout. Non, il m'appelle tous les dimanches. Ah, tous les dimanches ? Oui. Ça vous fait plaisir ? Oui. Pourquoi le dimanche, Jean-Marc ? Pourquoi le dimanche ? C'est moins cher ? Eh oui, bah oui. Et pourquoi pas ? Bien sûr. On rappelle que vous n'habitez quand même pas tout près non plus, donc c'est vrai que ça coûte de l'argent au téléphone. Bon, donc est-ce que ce monsieur que vous n'avez pas oublié faisait partie des gens auxquels vous pensiez évidemment ? Oui. Oui. Est-ce que vous voulez écouter ce qu'il est venu vous dire ? Je pense que je sais ce qu'il veut me dire. D'accord. Donc vous ne voulez même pas l'écouter ? Vous vous levez tout de suite ? Vous nous dites j'ouvre le rideau ou je le laisse fermer ? Non, non. Non, vous voulez quand même l'écouter ? Oui, oui. C'est sûr ? Jean-Marc ? Eh bien, c'est parti. Dominique vous écoute. Bonjour, Dominique. Bonjour. Ben voilà, tu vois, c'est quand même moi. Le grand panneau 4 mètres sur 3, c'est mieux, la télé. De te dire, ben, que... Moi, ma question, c'est, tu vois, on s'est séparés, on s'est revus par téléphone, enfin, on s'est parlé. Et puis t'es toujours resté au fond de moi. Et encore aujourd'hui, plus fort que tout. Et j'ai envie de montrer devant des millions de gens combien je t'aime, combien tu me manques. Et de venir à Nantes, comme je te l'avais proposé, pour qu'on refasse le bout de chemin qu'il nous reste à faire. Voilà. Qu'on n'arrête pas de cette histoire d'amour, comme il y a eu 23 ans. Voilà mon message. C'est, veux-tu venir avec moi à Nantes, travailler, vivre, partager mes loisirs, partager ma vie de tous les jours ? Comme moi, j'aimerais le faire avec toi. Voilà Dominique. Ça, c'est fait. 23 ans après. Ça fait du temps, hein ? Oui. Vous savez que c'est une histoire quand même assez exceptionnelle. Quand Jean-Marc nous a contactés pour nous dire ça, on s'est dit, ça, c'est pas de tous les jours, quand même, qu'un homme, 23 ans plus tard, est toujours amoureux de la femme qu'il a aimée, avec qui il a été marié, dont il a été séparé par la vie. Qu'il n'a revu qu'une fois en 23 ans, il y a 9 ans. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai un garçon de 20 ans. Ah oui, d'accord. Un peu le même genre que Jean-Marc, en réalité, il a un garçon de 17 ans, lui. J'ai l'impression, arrêtez-moi si je me trompe, qu'en fait, à l'heure où on vous parle, la pile poil, vous n'avez pas vraiment encore votre décision dans la tête. Est-ce que, sans me dire la réponse, est-ce que vous l'avez déjà dans la tête ? Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez répondre dans quelques secondes ? Ou, honnêtement, vous hésitez un petit peu ? Non, mais il le sait que, pour l'instant, il était hors de question que j'aille à Nantes. Alors, non, je sais pas encore. Vous ne savez pas encore ? Si vous allez ouvrir ou pas de rideau ? Parce que, si bien compris, Jean-Marc, Nantes, la vie commune et tout, ça, c'est... J'allais dire la 2e étape, mais la 1re, c'est quand même que... Non, je veux dire que vous vous retourniez ensemble, quoi. Voilà. C'est ça, amoureusement parlant. La 1re étape, c'est ça. Et après, vous pouvez faire les coups de fil le dimanche et puis vous voir éventuellement le samedi et le dimanche si vous le souhaitez. Mais est-ce que ça, vous avez la réponse là-dessus ? Sur le fait de... Non. Dominique, quoi qu'il en soit de votre réponse que vous donnerez dans quelques instants, on a l'impression que vous vous bloquez un petit peu sur des... C'est ce que vous disait Jean-Marc, sur des problèmes matériels. Vous invoquez le fait de ne pas pouvoir éventuellement quitter votre région, etc. Parce que j'aime bien la région de Rouen. Est-ce que votre coeur... Oui. Vibre un petit peu le dimanche quand vous attendez le coup de fil de Jean-Marc ? Non, ça me fait plaisir. Et s'il n'appelle pas ? C'est pas un problème. Non, vous n'êtes pas triste quand il n'appelle pas. Vous ne dites pas tiens, il n'a pas appelé aujourd'hui. Non, je dis, il m'appellera un peu plus tard. D'accord. Mais vous êtes heureuse quand il appelle ? Oui, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? D'avoir de ses nouvelles, de lui, de ses parents, de ses enfants. Ça vous fait plaisir qu'un homme pense toujours à vous, 23 ans après votre mariage ? Oui. Et au-delà de vous faire plaisir, est-ce que vous éprouvez vous aussi des choses pour lui ? Je l'aime bien, mais sans plus. Pour l'instant, j'ai d'autres petits problèmes que de penser à l'amour. L'amour n'est pas une priorité ? Non. D'abord, l'amour de mon fils. Oui, mais enfin, votre fils, il a 20 ans. Oui, mais oui. Il a besoin de vous ? Oui. Bon. Et c'est incompatible, vous pensez, d'aimer son fils et d'aimer un homme ? Non, 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 c'est pas compatible. Si, si, quand même. Non, mais par rapport à s'engager dans une histoire un peu complexe, avec deux lieux différents, etc. Si on a, par ailleurs, un petit combat ou des petites choses un peu à faire de son côté avec son fils, visiblement, on voit dans ses yeux que c'est quelque chose qui lui tient à cœur et on la comprend tout à fait en tant que maman. Peut-être que les deux sont un petit peu, pour l'instant, pas forcément gérables. Et deux dossiers un peu lourds comme ça, pas faciles à gérer. On va vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Dominique, face au rideau, ici. De l'autre côté, il y a Jean-Marc. Un Jean-Marc que vous n'avez vu qu'une fois en 23 ans, mais auquel vous avez été marié, avec qui vous avez vécu une belle histoire d'amour, il y a longtemps. Il vous aime toujours. Il vous demande si vous, vous l'aimez, vous aussi. Si en tout cas vous êtes prête à essayer de redémarrer à Nantes ou à Rouen, peu importe. Mais en tout cas, essayer de redémarrer ensemble une histoire de cœur, une histoire d'amour, de laisser parler vos sentiments. Vous savez que vous êtes totalement libre de répondre non et de laisser ce rideau fermé, pour l'instant. Ou de répondre oui, bien évidemment, et de l'ouvrir. Qu'est-ce que vous avez décidé ? Je laisse fermer. Vous le laissez fermer ? Pour l'instant, je laisse fermer. Vous avez une explication à donner, complémentaire ? Non, mais j'y donnerai. C'est un nom pour l'instant ou c'est un nom ? Pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, c'est non. Bon. Dominique, merci en tout cas de l'avoir écouté et d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Merci. On vous laisse repartir tranquillement. Au revoir. Au revoir. Et nous allons demander à Gabriel Coteau du bras au rideau. Jean-Marc, c'est un bon combat. Rien n'est perdu. Je sens que vous allez encore passer les coups de fil le dimanche matin. Oui. Vous savez qu'il y a aussi d'autres femmes dans la vie. Oui, mais j'ai fait l'expérience. Je suis revenu toujours sur elle. Qu'est-ce que vous entendez, vous, dans ce nom pour l'instant ou pour l'instant, c'est non ? C'est du provisoire. C'est pas une barrière. Qu'est-ce qui vous fait... Qu'est-ce qui, à votre avis, l'a fait attendre, l'a fait... Le souci qu'elle a de son fils, qu'elle exprimait. Maintenant, moi, je peux être là pour l'épauler aussi. C'est pas... Rien. Donc vous allez continuer à appeler le dimanche. Je continuerai le dimanche. Bon, Jean-Marc, tenez-nous au courant. Voilà, ton petit Pascal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !